On va continuer à parler social avec une situation problématique pour les habitants de la région de Cisteron. C'est dans les Alpes de Haute-Provence, bien sûr. Oui, ce lundi, l'hôpital entre dans sa 28e semaine de mobilisation. 28e, vous avez bien entendu, depuis la mi-juillet, une manifestation est organisée tous les lundis soirs pour obtenir la réouverture des urgences de nuit. Elle devait juste fermer cet été, mais ça continue parce que l'hôpital n'arrive pas à recruter des médecins et les habitants se sentent totalement abandonnés, assisteront le reportage de Nathalie Chevance. C'est de la violence pour la population. Une personne âgée qui décompense la nuit, les infarctus ça se passe aussi la nuit, les crises d'asthme ça se passe beaucoup la nuit, on est tous inquiets. Témoignage d'une mère de famille de Cisteron, infirmière, obligée d'envoyer ses patients à 50 km la nuit en cas d'urgence. 45 minutes de route pour gagner GAP ou Dignes. C'est là que le docteur Breton, médecin urgentiste, réceptionne les cas les plus graves, et notamment ce malade, victime d'un infarctus. C'est une personne qui s'est présentée avec une douleur dans la poitrine. A Dignes, on s'est rendu compte que finalement en fait sur les prises de sang il y avait un problème et de là il est reparti vers Aix-en-Provence. Et c'est très compliqué de trouver normal de travailler dans ces conditions. Aujourd'hui on n'a pas la même chance de survie dans le 04 et dans le 13. Obligée d'attendre 8h30 du matin pour se faire soigner, à l'ouverture des portes il y a du monde devant les urgences, Tiffaine blessée, patiente. Je suis tombée en moto, je me suis ouverte toute la main et le genou déplacé. Et vous avez souffert toute la nuit ? Oui, j'ai très mal dormi parce que j'avais mal et je n'ai pas pu aller aux urgences. Parce que c'était justement fermé. Aller jusqu'à Dignes, ça fait loin. Et c'est injuste parce que dans d'autres villes, etc., c'est des vraies urgences et nous elles doivent fermer. Et même si l'ARS a sur l'inverse, les médecins de toute façon ne se pressent pas pour se porter candidat. Résultat, beaucoup de familles envisagent de déménager. Cisteron, Nathalie Chevance, Europe 1. Cisteron, Nathalie Chevance, Europe 1.